Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'elles sont belles Les montagnes et les vallées de France Sans famille L'histoire que vous allez voir S'est déroulée en France Il y a de cela un siècle Au cœur du massif central Blottis au flanc de la montagne Se trouve un tout petit village Du nom de Chavanon C'est peut-être au premier jour De l'automne Regarde Rosette Regarde la jolie fleur Un peu de patience Un peu de patience Marousette J'ai presque terminé Maman Je suis tout trempée Mais voyons Rémi Oui, le temps change vite En automne Il faut faire attention Rappelle-toi de toujours regarder Le mouvement des nuages Comme ça, ça ne se reproduira plus Tu t'es fait surprendre par la pluie Au moment où tu cueillais ces fleurs Je t'ai prévenue La prochaine fois Ne viens pas te plaindre Je recommencerai plus C'est sûr, ça Rouchette Pardonne-moi C'est quoi, Rouchette De t'avoir laissé là Toute seule J'espère que tu n'es pas fâchée Tu n'es plus une petite genis Et tu peux très bien rentrer toute seule Regarde bien, Rouchette C'est comme ça Qu'il faut planter les artichauts Et bientôt Tu verras de petites pousses Sortir de terre Le jardin n'est pas grand Mais Maman me l'a donné Et c'est moi Qui m'en occuperai Je t'attardis de marcher dans mon jardin Et tu regarderas bien Où tu mets tes pieds Je te parle, Rouchette Tu m'écoutes ? Léphine Va te laver les mains Et viens dîner Oui, j'arrive Eh, gamin Tu es bien le fils de Barberin Jérôme Barberin ? Oui, monsieur Est-ce que ta maman est à la maison ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour Je suis bien la femme de Barberin J'espère qu'il n'est rien arrivé à Jérôme Madame, je vous apporte un message Que votre mari m'a donné à Paris Avant que je parte Une lettre de Jérôme ? Oh, je vous remercie bien, monsieur Voulez-vous entrer un instant ? Non, merci Je suis pressé Je ne suis pas rentré chez moi depuis six ans Et Jérôme ? Ne vous inquiétez pas La santé est bonne Et il a toujours beaucoup de travail Tenez Il m'a demandé aussi de vous donner cet argent Oh, merci pour tout Merci beaucoup Et bon voyage Merci, au revoir Rémi a grandi C'est un petit garçon très heureux Sa maman s'occupe bien de lui Et Rousset, la vache, est sa grande amie Pourtant, certains jours Rémi regrette de ne pas connaître son père Celui-ci est tailleur de pierres Et comme grand nombre d'autres ouvriers de la contrée Il travaille à Paris Et il n'est pas revenu au pays Depuis que Rémi est en âge de voir Et de comprendre ce qui l'entoure De temps en temps seulement Il envoie de ses nouvelles Et un peu d'argent Par un de ses camarades Qui rentre au village Rémi se demande Quel genre d'homme est ce père Qu'il n'a jamais vu C'est la première nuit d'un hiver Qui s'annonce rude C'est la première nuit d'un hiver Maman, tu me laisses faire la prochaine ? Bon, si tu veux essayer Oh, Rémi, tu ne t'es pas fait trop mal Tu vois, c'est dur Oh, maman, je voulais essayer de t'aider Ce n'est pas grave, mon chéri Allez, debout Tu vas m'aider à déblayer la neige qui est sur le toit Ah, oui Oui, oui, oui Oui, oui, oui Oui, 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 oui Sous-titrage FR ? Chavanon connaît un hiver particulièrement rigoureux. Mais un jour, un second voyageur apporte à Rémy et à sa mère de bien mauvaises douleurs. Je vous apporte une lettre de Paris que votre mari m'a demandé de vous donner. À son travail, il a eu un accident. Il a été gravement blessé et il ne peut plus travailler. Il a été à moitié écrasé sous un échafaudage qui s'est effondré. Il était en train de travailler en dessous. Il n'est pas mort, mais il restera peut-être estropié. Et le malheur, c'est que, comme on a prouvé qu'il n'aurait pas dû se trouver là, l'entrepreneur refuse de lui payer une indemnité. Mais je ne comprends pas. Oui, il a dit que votre mari n'avait rien à faire sous l'échafaudage et que s'il a eu cet accident, c'est entièrement de sa faute. Oui, c'est un grand malheur. Nous qui travaillons au loin pour nourrir nos familles, si jamais on est blessé, c'est la fin de tous nos espoirs. Il vous reste encore une chance, Mme Barberin. C'est de faire un procès en compensation à son patron. Mais ça coûte une fortune. Nous n'avons pas du tout les moyens. Oui, seulement si vous gagnez le procès, on vous remboursera vos frais et vous aurez une belle rente pour le reste de vos jours, votre mari et vous. Après un interminable hiver, les beaux jours reviennent enfin. Mais Jérôme Barberin n'est toujours pas de retour à Chavannan. Suivant les conseils de ses camarades, il a décidé de poursuivre son patron en justice. Oh, maman! Maman! Oh! Mais le procès coûte très cher. Dans presque toutes ces lettres, Barberin demande à sa femme de lui envoyer de l'argent. Maman, il n'y a plus d'argent à envoyer pour aider papa. Non, ne te tourmente pas, Rémy. Tu iras très bien, ça va s'arranger. Les semaines passent et le procès n'avance pas. Et Rémy comprend très vite qu'il ne leur reste plus que très peu d'argent. Rémy. Oui, maman? Un monsieur va venir tout à l'heure pour chercher notre recette. Je vais la vendre. C'est la seule solution, tu sais. Je sais combien tu aimes, Roussette. Mais on a besoin de tellement d'argent pour ce procès. Alors, c'est ça, la vache dont vous m'avez parlé? Les vaches élevées par les pauvres en général, ça n'atteint jamais un bon prix. Ça ne donne jamais assez de lait. Et pratiquement pas de beurre non plus. Regardez-moi ses pattes. C'est maigre, ça. C'est pas solide. Voyons les dents. Fais voir. Allez, je suis pas un mauvais bourg. Vous avez de la chance que je vous en donne ça. Tenez. Merci. Allez, en route. Viens là. Hein? 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 Me... Ma p'tite roussette! Roussette! Ah! Roussette! Rouxette! 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 Hulé ! Hulé ! Hulé ! Hulé ! Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces trois mots, vendre la vache. Après le départ de Rousset, il n'y eut plus de lait sur la table et bientôt plus de beurre ni de fromage. Il déjeunait dans un morceau de pain et dînait de pommes de terre bouillie. Dis, maman, Paris, c'est bien par là, non ? Oui, c'est par là. Papa ! Défonds-toi bien, continue ! Bat-toi bien, je sais que tu vas gagner ! Peu de temps après la vente de Rousset, le village fête le Mardi Gras. Les autres années, c'était pour Rémi une fête joyeuse. Il se régalait de crêpes et de beignets. Mais cette année, Rousset n'est plus là. Plus de vache donc, plus de lait, plus de beurre, plus de Mardi Gras. Maman, c'est moi, Rémi, je suis là. Oh ! Oh, dis donc, voilà des œufs, du beurre et des pommes ! Oh, maman, maman ! Oh ! Maman, maman, mais où as-tu trouvé tout ça ? Les voisins me les ont donné pour que nous puissions fêter le Mardi Gras comme tous les autres gens du village, avec des bonnes crêpes et des beignets. Maman ! Allez, je vais nous préparer tout ça. On va se faire un excellent dîner et tu auras un vrai Mardi Gras. Oh, maman ! Allons, mon chéri, tu n'es pas content, mais ne pleure pas ! Là, là, calme-toi, mon tout petit. C'est parti ! Et que voulez-vous ? Mais qui êtes-vous, monsieur ? Alors, on fait la fête tous les deux pour le Mardi Gras ? Ne vous gênez surtout pas ! Oh ! Jérôme ! Oh ! C'est toi, Jérôme ! Mon Dieu ! Oh ! Papa ! Mais oui, mon chéri, c'est lui, c'est ton père. Ton père est de retour, mon Rémi. Papa ! Je suis si heureux ! Papa ! Qui est ce gamin-là ? Je ne te connais pas ! Que fais-tu ici ? Jérôme, tu ne l'as pas oublié. C'est notre Rémi, notre enfant. Rémi ? Je ne connais pas de Rémi. Le retour de Jérôme Barberin va complètement bouleverser l'existence de Rémi. Nous sommes au printemps, mais la neige recommence à geler sur les sommets. Et le vent est glacial. Le vent est glacial. Dans les grandes villes ou les petits villages, Devant nous défilent de jolis paysages. La famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec mes amis. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Sous-titrage FR ?